Et on enchaîne, c'est incroyable, ça va une telle vitesse, une telle vitesse, on peut avoir des matchs avec des joueurs qui sont très attentistes et des matchs avec des joueurs qui sont extrêmement agressifs comme c'est le cas ici. Et c'est vrai qu'il est génial aussi avec Street Fighter, c'est que c'est réellement un jeu qui reflète énormément la personnalité des joueurs via le perso qu'ils incarnent. C'est très significatif lorsqu'on connaît plusieurs joueurs du même perso. Le prochain match, alors vous êtes aussi en finale de votre pool, Ulquio ? Non. Non ? Sur le deuxième tour je pense. Perplexe, vous êtes en finale de pool ? C'est ton premier match ? J'avais un bail. D'accord donc c'est ton deuxième match et tu enchaînes sur le stream donc Ulquio. C'est bon vous êtes chaud, on peut passer, le bouton check est fait. Peuplec, juste un petit mot, puisque tu reviens d'Amsterdam pour les qualifications pour les qualifications de Sharnab. C'est pas passé loin il me semble, t'as fait la deuxième meilleure performance française, qui t'a tué finalement là-bas ? Lofi et Starnab ensuite. Ah oui donc troisième meilleure performance française puisque t'as chuté contre Starnab aussi. C'est un match assez compliqué. Je vous rappelle évidemment que tous les matchs de des communications de Jalou Shonan sont disponibles sur YouTube et je vous invite à aller les voir parce que j'ai pas pu en commenter des masses dans le dernier Meur Poisson en pif sur Gaming TV. Parce qu'évidemment on est toujours un peu pris par le temps pour parler de tout. Et là ça va être un match donc dictateur contre Rufus. Avec là aussi Perplexe qui est bien plus, qui est un Rufus assez agressif. Et c'est peut-être souvent ce qui le perd parce que des joueurs qui savent jouer l'attente, et bien parfois on va dire les uns pour lui poser des problèmes et venir attaquer, et bien c'est peut-être ce qui lui fait défaut. On va voir si ce sera le cas ici. Toujours en BO3. Perplexe contre Ulquio. Il y a un match, un match qui s'annonce quand même très 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 bon. Puisque pour son entrée en course de Perplexe. Perplexe qui est pas mal. Il a un bail, il est tranquille, il a même pas eu à jouer à son premier match de pool. Il peut s'installer directement sur le stream. Il permet de tourner. Bon attention, ce cross up il est très très sale. Il faudrait pas qu'il se fasse avoir d'entrée de jeu comme ça, Perplexe. C'est ce que je vous ai expliqué. Ulquio qui est plutôt prudent dans sa manière de jouer, et qui va jouer de loin, là où il est le plus fort, au distance où le stand gros pied touche du bout du pied, et casse les start up du bas gros point, et il va essayer de mixer. Par contre, double dive kick, alors que la première dive kick était passée en hit, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il n'a pas réussi à punir la téléport encore par le bas gros point. Un bas gros point qui a énormément de problèmes de start up, qu'il faut bien gérer. Par contre, il y a le target ultra, mais oui, bien entendu, trop low edge. Et il y a mix up derrière, parce que sinon c'est pas long. C'est un setup perplexe. Un setup bas petit, sous petits points, sous je sais pas. Les petits bons perplexes vous présentent. Et ça c'est une fermeture complète du versus. Perplexe évidemment qu'a ses fans dans le public. On connaît les fans de Perplexe ici. Voilà. Hommage évidemment à tous les fans de Perplexe. Puisque d'ailleurs, vous pouvez accéder au fan club de Perplexe sur le net, si vous tapez Perplexe Fanpage. Plus de 6000 likes sur Facebook. Un joueur, un esprit, voilà. Perplexe, il peut aussi vous avoir des places gratuites pour Disneyland, si vous faites ami-ami avec lui. Donc n'hésitez pas à liker sa fanpage. Et Perplexe s'en sort bien pour le moment. Puisque le contrôle des airs est assez intelligent. Et il utilise trois barres pour Meix, Messia, Ultra. Tout nommé déjà encore. Alors est-ce qu'il nous refait le setup Perplexe ? Non. Ce coup-ci fait pas moyen pied et double dive kick. Avec Yex Tornado. Alors là peut-être que ça n'a pas tué cette utilisation de Yex Tornado. Il aurait peut-être dû mettre light kick. Gros point Tornado. Mais il a préféré avoir le temps de confirme avec plusieurs light. Et du coup il se retrouve un peu sans barre de Yex, vous voyez. Et pour charger sa barre de Yex, il va utiliser tout le temps qu'il a. Et là attention parce que c'est un gros problème. Le Q1, beaucoup de matchs. Tu l'as perdu avec la Super et l'Ultra chargée. Encore une fois là sur ce premier set. La Super et l'Ultra qui sont pleines. Et le Q1 qui ne se vide pas. Alors qu'il faudrait. C'est le moment de tout balancer là. Trois ouvertures Tornado. Et le Gambit d'ouverture. Alors tu te dis c'est un gros pied. Théoriquement c'est garantir d'ouverture. Et bien non. Il existe des mix d'ouverture qui permettent de punir ce genre de chose là. Et c'est ce que Perplex ici a fait. Avec une domination pour le moment de la part du joueur de la Team Watch Damage. Qui re-choppe. Voilà avec un petit Devil Revers. Qui a juste permis à une Q1 de se remettre dans le coin. Et de reprendre une choppe à 140 complètement sale. Avec son vertical bien décalé dive kick. Et une nouvelle dive kick a fait double touch sur un petit gros char. Mais là il est sorti du coin. Et le second point est bien joué. Ah ! Il n'y a pas le Link derrière le Close HK. Le Close HP pardon. Link qui aurait permis la mise au sol. Qui aurait permis des dégâts supplémentaires. Et il ne faut pas se rater généralement dans ce genre de cas là. C'est tout ce qu'il manque. À l'UQO vraiment pas grand chose. Vous savez c'est pas spécialement significatif. Les victoires pour le moment de Perplex. Beaucoup sont basées sur l'Ultra. Et il a mis avec ce Tornado heureusement. C'est à dire que le target il n'a pas voulu utiliser. Parce que Dictator était baissé. Il avait peur que le target whiff. Et que du coup l'Ultra ne passe pas. Le bas gros point a été ultra bien focus. Mais il fallait focus dash avant. Et là la focus malheureusement elle a été relâchée. Alors que je sens que je vais me taper un Ibuki. Ibuki versus symétrique au prochain tour. Et que ça va être propre à mon avis. Descends du pied encore dans le HK. Et double KO ! Double KO qui dans. Street Fighter 4 je le rappelle. Donne un round à tous les joueurs. C'est donc balle de match pour Perplex à présent. Et un très bon titro sur l'ouverture ici. Mixte généralement assez bien les ouvertures. Comme en ULQIO. Mais les Psyco-Rusher sont souvent envoyés à l'importe place. Et là Perplex il s'en va un peu. Parce que le Psyco-Rusher il l'avait anticipé. Il l'avait mindé. Et malgré cela. Et bien il n'a quand même pas réussi à punir. Comme il l'aurait voulu. Après encore une fois les sauts verticaux. Qui sont en train de casser un peu tout le jeu de Perplex. Qui va peut-être se faire dominer. Dans ce premier match pour lui de Poules. Il n'a pas de rattrapage. Sur ce ex-Messia. Et du coup l'ex-Messia a permis à Perplex de sortir. Un tout petit peu du pressing. Mais il rencontre toujours autant de Stengro-Pieds. Et c'est là où il faut mixer. C'est là. Mais il sait. Il préfère mettre des blockstrings. Parce qu'il sait que s'il arrête. Et qu'il ne met pas un blockstring. Il va y avoir un Psycho-Crusher au milieu. Mais c'est ce qu'il veut. Pas du tout ce passe. Non ça c'est pas bon. Il a une mix à Powerhead. Qui a invité ça. Il y a peut-être juste derrière. Là c'est 40. Et il est dedans. Mais c'est un symphony. Tondo Medja. Je rappelle qu'il a deux barres de super. A présent Ukyo. Et qui peut mixer ce qu'il veut. Ex-Evil River. C'est cassé. Ex-Messia c'est dans le vent. La chope se déchopée. Avec encore Nipres qui permet la garde. Oh la saleté. Du Diable Vauvert. Perplexe. Qui remporte son match face à Ukyo. Rien du tout. Et un retour. Et encore une fois une utilisation des barres de Yex. Assez. On va dire ingénieuse. De la part du joueur de Watch The Match. Ouf dit-il. Ukyo il doit s'en vouloir un peu. C'est pas grave. Il reste encore les losers. Il est dégoûté. Il est complètement dégoûté. Je serai dégoûté un peu à sa place aussi. Il est tellement pas assez loin. De ce match. De ce match. De deuxième set.